On rentre dans une peau artistique, on rentre dans cet hommage à Gustave Eiffel et au plafond, Christophe Martin, peintre décorateur, avec son geste de peintre classique, a réinterprété sous notre direction cette idée de peinture contemporaine. Ce ciel qui est peint à la main, c'est vraiment une immersion dans l'art. On est dans un ciel orageux, on est dans un hommage à Gustave Eiffel avec une très belle intervention de l'artiste Ingrid Donat. Là, c'est vraiment un hommage avec des plaques résinées, ce fil conducteur qui est ce geste de l'artisan. En toute complicité avec le travail d'architecte, on a développé ensemble en atelier des matières, des patines, des finitions qui sont revenus appliquer ici avec la vraie lumière, avec le paysage de Paris. Par exemple, sur les corniches, sur les plafonds, il y a toujours cette idée de cinétique de la tour, des grands engrenages qui imprègnent le décor, qui viennent encadrer les desserts. Il y a ces rideaux qui aussi, en toute transparence, reprennent la trame géométrique des grandes poutres de la tour. Et ça a été des centaines d'heures passées ici sur place avec ces métiers d'art, avec ces artisans, ces entreprises du patrimoine vivant, qui, à la fois en atelier, à la fois ici, ont été totalement à l'écoute de cette sensibilité extrême qu'on a voulu apporter pour les finitions et pour les matières. Sous-titrage Société Radio-Canada ...